Madame Marguerite Valade Négibert qui a fait un très beau lègue à la commune de Craponne-sur-Arzon. Marguerite Valade est née à Craponne en 1921, c'est là qu'elle est revenue finir sa vie après une carrière d'institutrice à Paris et à Limoges dans ce quartier paisible. Ses voisins ont été un peu surpris d'apprendre qu'elle léguait une telle fortune. Ils se souviennent très bien d'elle. C'était une personne très affable et qui effectivement n'avait pas de famille. Donc elle faisait très bien avec ses voisins, elle était très économe. Et très attachée à Craponne alors ? Et très attachée à Craponne, tout à fait. Son attirance à Craponne remontait très loin. Elle n'était pas très facile, c'est sûr. Mais bon, elle avait quand même un bon côté. Elle était quand même agréable et puis elle était très cultivée. Alors bon, on avait quand même des bons moments. Décédée l'an dernier à 96 ans, la vieille dame a légué 800 000 euros de liquidités et deux maisons à la commune. Elle avait rencontré le maire actuel six mois avant de mourir et lui avait donné quelques consignes, notamment d'investir dans la maison de santé en cours de construction. À 96 ans, automatiquement, on a besoin d'un docteur. Et ce sentiment de garder des médecins sur place, ça l'avait un peu sensibilisé. Donc elle s'est dit, je ferai un don à la maison de santé et en parallèle, je voudrais bien qu'il y ait des messes qui soient dites à l'église. Et du coup, j'aimerais bien donner un peu d'argent à l'église. Donc voilà ce qu'elle m'avait évoqué. Mais de manière générale, elle m'avait toujours dit, moi, que c'était plutôt que ce leg aille sur l'intérêt général. C'est la troisième fois que Craponne bénéficie de la générosité de ses administrés. Mais la commune de 2000 habitants ne fera pas de folie. Elle va en profiter pour diminuer son endettement et minimiser ses emprunts pour l'aménagement du centre-bourg.